Bonjour Amadou Ghaï. Oui, bonjour. Amadou Ghaï, vous êtes le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Apparemment, le bras de fer continu entre les autorités et le secteur de la boulangerie. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Ce qui se passe, c'est que nous les boulangers, nous avons estimé que le gouvernement du Sénégal ne nous estime pas. Le gouvernement du Sénégal ne prend pas en compte nos revendications que nous avions rappelées lors de notre point de presse le 17 octobre 2023. Nous avons estimé aujourd'hui, nous avons trop attendu. Dans les coulisses, nous avons les informations comme quoi que c'est parce qu'ils pensent que les boulangeries ne sont pas organisées, les boulangeries ne peuvent pas aller plus loin et qu'ils peuvent accepter la fermeture de toutes les boulangeries du Sénégal et que les problèmes des boulangers du Sénégal ne les intéressent pas. C'est pour nous rappeler à l'ordre de notre point de presse. C'était la situation catastrophique du secteur avec la hausse des intrants. Comment on pouvait imaginer la levure et les améliorants haussent de plus de 50% du fait de fiscalité ajoutée sur ces produits-là ? Comment on pouvait imaginer la hausse du gaz ou de l'électricité pour nos voitures, normal, pour tout le monde ? Imaginez même le sel qui a une augmentation de plus de 60%. Sans compter une hausse tout l'année 2023 de deux fois parce qu'il y a une hausse faite par l'État du Sénégal. Mais une hausse, nous, pour alléger nos ouvriers, nous avons fait une nouvelle convention collective qui date de 1954. Donc avec cette convention, nous avons réajusté les salaires. Et ce qu'il y a fait aussi, quand le gouvernement du Sénégal a augmenté les salaires de tous les secteurs, ça a été encore une deuxième augmentation pour le gouvernement du Sénégal. Tout ça, nous pouvons l'accepter. Et sans compter aussi, nous avons toujours mis au Sénégalais que nous, l'État doit nous aider pour qu'on puisse incorporer les pains à base de mille maïs dans nos boulangeries. Mais il faut constater qu'aujourd'hui, le mille et le maïs sont plus chers que la faille de blé. Donc tout cela à cause d'une distorsion fiscale que l'État du Sénégal a faite avec la TVA sur les farines transformées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une industrie qui achète chez l'agriculteur du mille, décret de mille, s'il le transforme, quand il va vendre les boulons sur cette farine-là, il va mettre 18% de TVA. Or, ceci ne se passe pas avec le blé. Donc on ne comprend pas. Donc nous avons demandé ça. Mais depuis lors, ils ne nous ont rien dit. Sans compter la non-application du décret. Vous voyez aujourd'hui la vente du pain dans les boutiques, qui n'est pas respectée avec l'hygiène, qui n'est pas respectée la livraison du pain dans des conditions pas catholiques. Tous ces problèmes-là ont été répétudiés. La non-application des directives, même des gouvernants, c'est-à-dire qu'il y a des commissions logées au niveau des gouverneurs, qui donnent des autorisations préalables à ouverture de boulangerie. Mais depuis 2020, je pense que le ministre de la Commence n'a jamais délivré des autorisations. C'est-à-dire que c'est lui qui devait faire la dernière phase. Même les déclarations que nous, les boulangers, qui existaient, le font, ils n'auront pas fait. Donc il n'y a aucun numéro d'action. C'était dans le but d'identifier les boulangers, savoir qui est qui, qui est qui. Ceci n'a pas été fait. Mais bon, maintenant, au-delà de toutes ces hausses, de toutes ces notes d'application, je pense qu'aujourd'hui, nous avons estimé que le prix du pain doit augmenter. Parce que le niveau de vie a augmenté aussi, sans compter la hausse de ces 16 ans dont je viens de parler. Mais nous avons attendu, trop attendu, et que nos informations nous montrent qu'on ne respecte pas mes équipements. Et nous n'avons pas en témoin, la population, je vous le dis, écoutez, face au mutus de ce gouvernement. Et surtout, que nous avons l'information que le ministère des Finances peut, pleinement conscient que ce ministère des Finances peut tout de suite régler le problème en une semaine, avec des arrêtés simples, plutôt pas des arrêtés, juste des circulaires, pour la suspension de la TVA. Ça a été fait en 2006 déjà. Donc, je pense que ce gouvernement-là ne veut pas régler le problème des boulangers. et il accepte que ces boulangers ferment. Maintenant, la seule arme que nous avons aujourd'hui, c'est la fermeture de nos boulangeries. Donc, le problème, c'est ça, en fait. Le problème, c'est d'abord le non-respect des engagements que l'État avait pris pour diser qu'il va engager des ouvertures de négociations. Ça n'a pas été fait, pour qu'on puisse expliquer. Le fait que ce mutisme, vraiment, qui pose ce problème-là, qui nous fait que nous devons réagir, parce que nous devons protéger nos boulangers qui sont en train de fermer. Donc, en gros, c'est le niveau de vie très élevé. Comme je comprends, pour tout le Sénégal, il y a un problème de niveau de vie. Mais il faut comprendre que nous, boulangers, avec la hausse du niveau de vie, le loyer, le prix du kilo de viande, de l'huile, du poisson, qui fait qu'aujourd'hui, mais non, c'est avec ce que nous produisons notre boulangerie, c'est que c'est là que nous pouvons acheter tous ces produits-là. Donc, si nos recettes sont diminuées, on ne peut pas avoir des... Voilà ce qui fait que les boulangeries sont en train de fermer. D'accord. Et concernant votre plan d'action, Amadou Gueye, vous menacez d'aller en grève avant le 15 janvier exactement. Comment ça va se passer, cette grève ? Oui, nous avons simplement dit que déplorons que l'incapacité de ce État est d'assurer la survie de nos secteurs avec la non-application des arrêts de gré. Et c'est surtout une autre alerte destinée aussi aux potentiels candidats pour la présidence du Sénégal, pour le faire comprendre que nous n'acceptons plus maintenant que depuis 20 ans, 30 ans, le prix du pain n'a jamais augmenté. Donc, écoutez, tous les produits ont augmenté sur le main. Quand je dis que le prix du pain n'a pas augmenté, si vous prenez en 2001, on était à 135 francs, le pain à 135 francs, la baguette, avec un poids de 235 francs, 235 grammes plutôt. Aujourd'hui, nous sommes à 200 grammes à 175. Et en 2001, j'achetais la farine à 12 000 francs. Aujourd'hui, je suis à 19 000, 20 000 francs. Donc, oui, on a simplement diminué, non seulement on a diminué le poids, mais il n'y a pas de hausse de pain. Donc, il n'y a jamais de hausse de pain dans ce pays-là pour la boulangerie. Donc, nous avons dit que c'est basta. Vous savez, le problème de la boulangerie est récurrent au Sénégal. Donc, il faut que ça s'arrête. Nous avons estimé que, cette fois-ci, nous avons décidé de faire, avant le 15, deux jours, 48 heures de grève, d'arrêt de production. Ce n'est pas dans le but de priver la population de pain, parce que nous ne sommes pas majoritaires. On ne va pas dire que tout le Sénégal n'aura pas de pain. Mais nous pouvons assurer au moins qu'à Dakar, il y aura 5 % de pénurie de pain. Mais dans certaines régions, il y aura 100 % de pénurie. Donc, c'est une manière d'alerter. Même si c'était 10 boulangers qui vont le faire, on le fera. Mais on est assuré, nous, parce qu'hier, quand tout le monde s'était venu à notre congéion, nous avons senti la présence de toutes les régions du Sénégal à la massive. Donc, plus de 300 personnes qui étaient dans une salle, où tu veux voir un boulanger qui a 10 boulangeries, moi-même qui vous parle, je suis le petit, j'ai 3 boulangeries. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'autres boulangers qui en ont 10, 30 même. Donc, ces gens-là aussi étaient là hier pour dire que nous savons ce que nous allons faire et nous allons aller jusqu'au bout de cette affaire-là. Parce qu'on ne nous respecte pas. Et, Amadou Gueye, est-ce que l'invention de la Russie en Ukraine est une des causes de vos difficultés, des difficultés des boulangers ? Non, écoutez, je pense que la Farid ne pose pas de problème. Oui. Dans la mesure où le gouvernement des Sénégales a toujours fait des subventions. Donc, aujourd'hui, même le problème de la Russie n'est pas un problème dans la mesure où les meuniers sont en train d'acheter la Farid à un prix faible qui arrive au niveau de 2019. Donc, le problème ne se pose plus. Donc, le problème de l'Ukraine s'est dépensé parce que l'État avait pris les deux mois. Mais, ce qui peut arriver, c'est que le gouvernement des Sénégales avait signé avec les meuniers une convention, je ne sais pas moi, un appui, mais qui devait s'arrêter jusqu'au 31 décembre 2023. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les droits de douane de 5% sur le blé que percevait l'État avaient été annulés, suspendus. Mais ça arrête en 31 décembre 2023. Mais, est-ce que l'État va continuer de prolonger cet accord-là ? Si cet accord n'est pas prolongé, ça veut signifier que les meuniers aussi peuvent se lever pour faire une augmentation du prix de la farine. C'est ce qui pose problème, bien que la farine est embloguée, mais les meuniers auront aussi le droit d'exiger la hausse du prix de la farine. Dans ce cas-là, bon, les problèmes vont être mis de pieds par trois pour les meuniers. Donc, j'espère que l'État du Sénégal, cela est responsable et conscient qu'il est impératif de reparler avec aussi les meuniers pour leur donner un accord en plus pour éviter des conséquences dramatiques pour les blancs du Sénégal. Et par rapport à l'électricité, est-ce que ce problème est réglé, surtout avec la nouvelle grille tarifaire de la Sénélec ? Surtout pour l'OEFL aussi. Écoutez, pour nous, les testés sont toujours au point de mort, mais peut-être pour certains boulangers, ça est un soulagement par rapport au EFL. Mais la plupart des boulangers ne sont pas à l'OEFL. La plupart des boulangers sont avec des factures d'électricité financière. Et que c'est pourquoi nous avons exigé, sur notre revendication principale, la suppression de la TVA sur les factures d'électricité de ces boulangers-là. Avec effet immédiat, nous savons que ça, c'est possible, parce que nous avons parlé avec des techniciens. C'est pourquoi j'ai dit que le ministre des Finances, c'est pas le problème. Si aujourd'hui, par exemple, le ministre des Finances sortait un circulaire pour dire qu'il suspend plus ou moins la TVA sur les factures d'électricité des boulangers identifiés, mais tout de suite, nous, on prend même un stanza, c'est un acquis, et on va évaluer pour dire que si on va aller en grève ou non. Ça peut être un problème, parce que la laiticité a été une massue pour nous les boulangers. Donc aujourd'hui, avec la hausse de laiticité qui est récurrente aujourd'hui, donc tous les problèmes majeurs, je pense que c'est ça, en fait. Le plus gros problème, c'est l'électricité et la TVA. D'accord. Et donc ces deux points peuvent être réglés par l'État du Sénégal. La levure augmentée, ils peuvent régler ça, ils peuvent avoir les suspensions de cela, ou bien diminuer les droits de douane de la levure des améliorants, mais ils ne le font pas, ils ne veulent pas. Mais ils disent que nous, les boulangers, surtout la FNBS et le gouvernement des boulangers qui s'éteignent cette réunion, conjointement ne représentent absolument rien dans l'échiquier national, ce qui nous fait mal, et nous allons démontrer que nous sommes des Sénégalais, nous sommes des boulangers qui ont suivi d'affaires de plus de 600 millions de ces francs. Il y a 3% du PIB national qui produisent plus de 11 millions de baguettes dans ce pays-là tous les jours et qui ont plus de 600 000 personnes autour de ce secteur-là. Et nous allons démontrer tout cela dans les jours à venir. Merci beaucoup, Amadou Gueye, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci encore, c'est-à-dire que vous êtes le président de la FNBS des boulangers du Sénégal. Merci. J'ai du Sénégal. Merci.